Alors bonjour frères et sœurs et amis. Alors j'ai vu sur mon Facebook des personnes qui mettent un petit commentaire à mon sujet. Ils disent « Olivier, arrête de juger les serviteurs de Dieu ». Je ne juge pas les serviteurs de Dieu. Et je n'oserais même pas de juger un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a reçu un ministère. Qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Et qui prêche la vérité. Oui, la vérité. Alors j'ai mis un petit vidéo, le dernier vidéo, au sujet des serviteurs qui sont sortis de vie et lumière. Mais il n'y a pas que de vie et lumière qui sont sortis. Beaucoup de religions dans ce monde, il y a beaucoup de personnes, des chrétiens et des pasteurs, qui ont quitté leur rassemblée. Parce qu'ils ont vu à l'intérieur qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais, comme je dis, ce n'est pas parce qu'ils sont sortis, à travers de ce vidéo que j'ai mis, qu'ils sont de Dieu. Parce que c'est bien de dire « Olivier, tu n'as pas le droit de parler sur les serviteurs de Dieu ». Alors, un serviteur de Dieu, tu sais que c'est un serviteur de Dieu ? C'est une personne qui a l'Esprit de Dieu avec lui. Il y a la doctrine, l'enseignement, la loi, les ordonnances. Et il marche dans les voies de Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Et il aime son prochain. Et il ne soutient pas les fausses doctrines ni les faux enseignements. Il combat pour proclamer la vérité. On l'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, c'est beau de dire « Olivier, ne parle pas sur les serviteurs de Dieu ». Mais ce serviteur que j'ai mis à travers de ce vidéo, parce qu'il est sorti, il est sorti. Je n'ai pas jugé ce serviteur. J'ai dit simplement que ce serviteur, s'il est sorti, il doit être sorti pour la vérité. Pour la vérité. Pas simplement pour une vérité. Une vérité, mais pour la vérité. Parce qu'il est indifférent. Parce que ça fait 20 ans que nous proclamons cette faute d'autrines, ces faux enseignements. Et si ce serviteur, il est sorti, qu'il a vu que dans l'intérieur de Ville-Lumière, il y avait des fausses d'autrines, qu'ils sont attachés à la charte, qu'ils marient les hommes avec les hommes, et que c'est une abomination, et qu'il a mandé, et qu'eux, les conseillers, les dirigeants, n'ont pas voulu ôter cela, alors lui, il est sorti. Il est sorti. Mais comment il est sorti ? Et comment ça se fait qu'il a vu cela ? Il ne faut pas oublier que ça fait une dizaine d'années que moi, j'ai mis ces vidéos. C'est moi, j'ai mis ces vidéos. C'est personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui l'ont proclamé, cette faute d'autrines. C'est à l'intérieur de Ville-Lumière, qui sont attachés à la charte, qui marient les hommes avec les hommes. Et si vous ne croyez pas, vous pouvez examiner toutes les vidéos que j'ai mis. Alors aujourd'hui, si un serviteur de Dieu, aujourd'hui, il tend de sortir, c'est grave parce qu'il y avait un serviteur de Dieu qui était dans la vérité, et qui l'a proclamé en disant qu'il y avait des fausses d'autrines à l'intérieur de Ville-Lumière. Ce n'est pas il y a trois jours, quatre jours, un mois ou deux ans, comme ce serviteur qui vient de sortir il y a quelques mois. Et qu'il y en a d'autres qui, ça fait deux ans, d'autres trois ans, d'autres quatre ans qu'ils sont sortis. Il y en a plein qui sont sortis, mais il n'y en a aucun qui ne communique avec nous et doit parler avec nous parce qu'ils voyont la doctrine que nous prêchons. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce combat, il n'en a pas 50 qui combattent cette vérité, pour dire la vérité et qu'elle dérange beaucoup ces serviteurs. Parce que les serviteurs, il ne faut pas les reprendre, il ne faut pas les reprendre ces serviteurs qui sont à l'intérieur. Mais nous, nous avons quitté parce que ces serviteurs n'ont pas voulu accepter le véritable évangile, le véritable enseignement et la véritable doctrine que nous voulons exposer à ces serviteurs et que ces serviteurs n'ont pas voulu, alors nous, nous avons sortis, nous l'avons sortis. Et celui qui est sorti, vous savez bien c'est qui ? C'est Ramoucho Lagrené qui est sorti. Il n'a pas des défauts. Il est comme vous, comme moi, on a tous des défauts. Mais il ne faut pas regarder l'apparence de la personne. Il faut écouter ce qu'il dit l'homme. Il faut écouter ce qu'il tombe prêché. Il faut écouter cet homme, ce qu'il dit. Parce qu'il dit des vérités. Et vous ne voulez pas écouter les vérités. Et vous ne voulez pas écouter ce qu'on dit. Alors on sait qu'il y a deux personnes qui combattent depuis 20 ans. Ce n'est pas hier, ce n'est pas de temps en temps qu'il combat et s'invite après et qu'il abandonne le combat. Nous ne sommes pas des déserteurs nous. Nous sommes des soldats qui combattent jusqu'au bout. Quand j'ai parlé avec lui, on l'a discuté et on l'a dit, comment ça se fait que ces serviteurs qui sont sortis de vie et lumière, qui ne sont même pas en communiant avec nous, ils n'y discutent pas avec nous. Et comment ça se fait qu'ils ont toujours de la rancune ? Même qu'ils sont sortis, ils sortont peut-être de vie et lumière. Parce que disons que ça y est, on l'a vu, c'est une abomination que ces serviteurs qui sont attachés à la charte, qui marquent les hommes avec les hommes. Ils font prêcher ces hommes-là. Oui, c'est vrai qu'ils ont prêché ces hommes-là. Mais comment vous pouvez le savoir que ces hommes l'ont prêché ? Parce que c'est nous qu'on l'a publié, ce message depuis 20 ans. C'est pas hier, c'est pas hier que nous sommes sortis, nous. Ça fait 20 ans, et ça fait 20 ans que nous sommes persécutés. Même encore aujourd'hui, nous sommes persécutés. Et même, nous sommes persécutés, même ceux qui sont sortis, sont sortis. Ils ont toujours le germe, le germe de la persécution. Ils ont de la haine envers nous. Parce que, et pourtant, c'est bien nous qu'on vous a montré à travers de mes vidéos, que vous pouvez les regarder. Parce que c'est moi, j'ai fait cette recherche au sujet de vue numérique qui est attachée à la charte qui m'arrive, et les hommes avec les hommes, avec des preuves à l'appui, parce que j'ai fouillé sur Internet, parce que je connais bien comment on peut fouiller sur Internet, de trouver tous les documents que je vous ai mis en évident, et j'ai même fait parler, ces hommes-là. Alors, si vous êtes sortis, vous, c'est bien, si vous êtes sortis. Mais si vous êtes sortis, ces pasteurs, soi-disant, comme disait cette femme, ne persécute pas les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ça fait quand même, ils ont resté 20 ans à l'intérieur, sans bouger le petit doigt, et qui ont poussé tous les chrétiens contre nous. Alors, je ne comprends pas, je ne juge pas, je ne juge pas. C'est vrai que j'ai fait un ministère un peu ingrat, ce que je prêche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui reprend d'autres serviteurs et des enseignants. Parce que les gens, ils préfèrent dire, oh, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, soi-disant, quand il prêche, il fait des choses qu'il ne font pas. Il font des faux doctrines, des faux enseignements. Et vous, les chrétiens, vous ne voulez pas les reprendre, vos serviteurs. Mais vous aussi, vous êtes des serviteurs. Peut-être, vous n'avez peut-être pas le ministère, mais il faut reprendre vos serviteurs. Alors, ne venez pas sur mon mur, en disant, Olivier, tu dois arrêter, parce que ce sont des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, il est temps qu'ils se sont réveillés, ces hommes de Dieu. Ils ont entendu 20 ans pour sortir. 20 ans pour sortir. Et ça fait 20 ans qu'on entend prêcher. Et qu'aujourd'hui, on n'aura pas aucun serviteur. Parce que, où sont les serviteurs, soi-disant, qui sont sortis pour la vérité ? Ils sont sortis pour quoi, ils sont sortis ? Juste pour la charte, c'est ça. Pour la charte. Qui marie les hommes avec les hommes. Ils ont vu que c'est une abomination, alors ils sont sortis. Mais les autres doctrines, les fausses doctrines qui sont encore à l'intérieur, vous les avez sortis aussi pour cela ? Ou soit, si vous êtes sortis simplement juste pour une petite doctrine qui était mise en évidence et que vous l'avez vue sur Internet, c'est moi, je les ai mises, toutes ces vidéos. Et vous devez me remercier. Merci, mon frère Olivier. Tu nous as fait connaître la vérité. Et on a vu que ce que tu dis, c'est vrai. Ben oui, ce n'est pas les autres qui l'ont fait ça. Ce n'est pas les autres. C'est Dieu m'a donné de vous l'avertir. Et aujourd'hui, je vous ai apporté toutes les preuves. Et il y en a des dizaines de vidéos à ce sujet-là. Mais il n'y a pas seulement au sujet de la charte qui marie les hommes avec les hommes. Il y a aussi la faute de doctrine au sujet du retour que Vie et Lumière a mis en évidence par Sophie et Darby, qu'on vous a prouvé, Ramoucho Lagrené. Ah oui, Ramoucho Lagrené, il a mis en évidence cette doctrine. Mais ne cherchez pas à le juger. Il y a des défauts. Comme moi, j'ai des défauts. On a tous des défauts. Nous sommes tous des pêcheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Qui es-tu pour nous juger ? Mais vous direz, mais toi, tu juges, mon frère Olivier, tu juges. Ben non, je ne juge pas. Je juge les fautes de doctrine. Il y a une différence. Soit disant des hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, il doit prêcher toute la vérité. Rien que la vérité. Et sans détour. Et pas de sortir simplement pour une petite... Simplement pour une doctrine en disant qu'ils sont attachés à la charte, la charte, qui marisaient mes hommes. Ben vous l'avez déjà vu, ces prédicateurs. Pourquoi vous, les prédicateurs, vous n'avez pas le discernement, vous ? Vous l'avez le discernement aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'on commence à avoir la réalité. Vous l'avez le discernement ? Ben ça veut dire, ah bon, vous ne l'avez pas le discernement. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on a le discernement. On a vu tout ça, nous. Il n'y a pas 50 personnes qui combattent pour essayer d'attirer les hommes dans la vérité. Et de dire aux serviteurs. On ne les juge pas, les serviteurs. On les aime, les serviteurs. Autant les avertir. C'est vrai, c'est un ministère un peu ingrat que nous avons. Parce qu'on parle des vérités et que vous croyez qu'on ne les aime pas. Parce qu'un homme de Dieu, un homme de Dieu, il doit dire la vérité. Il doit prêcher la vérité. Alors aujourd'hui, les serviteurs, on ne doit plus les reprendre. Alors ce sont des hommes importants, soi-disant. Ben des hommes importants, quand vous rentrez à l'intérieur de Vue Lumière, vous voyez toutes ces choses qui tendent à se faire. Et moi, je ne juge pas le péché. Vous avez vu que j'ai jugé le péché ? On pourrait en parler, les imperfections qui sont à certaines personnes. Mais moi, je ne juge pas les serviteurs, comment ils vivent. Et encore, on pourrait en parler. Mais bon, je ne juge pas ça. Je ne juge pas. Je juge la façon qu'ils font. Quand ils prêchons. Ils ne prêchons pas la vérité. Ils ne prêchons pas la vérité. Alors, je dis ça en passant. Ce n'est pas parce que vous êtes sortis de Vue Lumière. Ce n'est pas ces prédicateurs qui sont dans la vérité. Alors, celui qui mettons des commentaires sous mon mur en disant, Olivier, tu devrais arrêter. Ce sont des hommes de Dieu. Ah, les hommes de Dieu. Parce que moi, je ne suis pas un homme de Dieu pour vous. Parce que vous croyez, parce que je t'en ai jugé. Mais s'il est sorti, comment ? Comment qu'il a pu savoir qu'il a sorti ? Comment qu'il a pu savoir que Vue Lumière est attachée à la charte qui marie les hommes avec les hommes ? C'est qui qui les avertit ? C'est qui qui l'a annoncé le message ? Le voilà. Il est en face de vous à travers de ce vidéo. C'est Dieu qui me l'a montré pour le dire. Et ça fait 10 ans que je tente de faire cette prédication-là. Et vous pouvez regarder sur mon Facebook. Je vous avais montré des preuves. Et ça fait 20 ans que nous sommes sortis. Et ça fait 10 ans que je tente de parler au sujet que Vue Lumière est attachée à la charte qui marie les hommes avec les hommes. Et beaucoup qui ne me croyaient pas, ils me traitaient de diable et de démon, d'antichrist et de faux prophète, musulman et tout ce que vous voulez. Et maintenant, quand vous voyez que la réalité, à force de faire passer ce message, parce qu'il faut toujours persévérer, alors on persévère, on persévère, nous sommes jugés qu'on allait, on a même été insultés, on a même pris des coups dans la figure, on a pris des coups pour la figure, on a été jugés. Et même le frère Ramoschot aussi qui n'a pris plein la gueule. Mais parce qu'il avait dit la vérité. Au même, au sujet du retour. Au sujet du retour. Vous n'arrivez pas à sa cheville. Moi je vous le dis. C'est un homme qui ne pouvait pas arriver à sa cheville au sujet du retour. Je n'ai jamais vu un homme aussi précis au sujet du retour. Alors, vous pouvez examiner votre Bible. Et si vous voulez le combat de cet homme-là, vous êtes vraiment mal barré avec la connaissance qu'il a cet homme-là. Et même il y a à peu près 80 ans, c'est un homme vraiment qui connaît la parole de Dieu. Parce que moi je discute assez souvent avec lui. Et on discute ensemble. Et on voit que cet ancien, peut-être, il a des défauts. Nous sommes tous des défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Mais lui, on peut dire que c'est un homme de Dieu lui. Mais ceux qui sortont, il ne faut pas dire que c'est des hommes de Dieu. S'ils sont sortis simplement pour une doctrine au sujet de la charte qui marie les hommes avec les hommes, il est temps qu'ils soient rayons ces sabiteurs-là. Ils les ont vus derrière leur estrade. Ils sont en Comanie. Ils mangeront à leur table. On les voit même qu'ils sont en train de serrer la main. On voit qu'ils ont reçu des médailles. Et c'est maintenant que vous commencez à vous réveiller. C'est normal que vous commencez à vous réveiller. Parce que c'est les hommes de Dieu qui sont sortis. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui, soi-disant, sont sortis. Ce sont les hommes de Dieu qui sont sortis. Voilà ce que je voulais dire. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Sous-titrage ST' 501